Bien, allez, bonsoir Yolande et bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir Vathalie, bonsoir Thomas. Bien, alors nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie et nous avons comme support télépath Yolande. Alors Thomas, je vais vous demander de nous donner les points essentiels de cette session rapidement. On vous écoute. Ce que j'aurais voulu travailler en premier point, ça serait par rapport au, parce que je me suis fait vacciner en premier point, travailler sur ma stabilité professionnelle. Et après, c'est le plus important pour moi, c'est par rapport, j'ai des dons que j'arrive pas à gérer et que je me renferme toujours sur moi et j'ai beaucoup d'attaques négatives, très souvent avec des cauchemars et des projections très bizarres que j'arrive pas du tout à contrôler. Ok. Et après, le côté vie amoureux, je pense que j'ai un souci là-dessus. Alors nous, on travaille pas, on fait pas de soins, il n'y a pas de travail de fait, on va aux causes ésotériques. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller voir votre partie subliminale et de comprendre où elle en est, pourquoi vous vivez certaines choses. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques à tout ça, je ne sais pas. Vous parlez de vaccination, laquelle ? Covid-19. Vous avez fait ? Les deux doses. La dose. Alors ça, je ne sais pas si ça va sortir pendant la session, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas, je sais que ma mère m'en a parlé et que vous pouvez regarder, donc du coup, j'ai tenté. Ça dépend de la conscience, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Voilà, c'est au cas par cas. On ne sait pas. Vous parlez d'attaque et de capacité, enfin de dons, il y a de capacité. Vous avez quel type de capacité, vous avez ? J'ai beaucoup la vision, où je vois beaucoup de choses. Et après, j'ai des comme des flashs qui se font souvent. D'accord. Et vous parlez d'attaque alors ? Oui, beaucoup en fait quand je suis posé et que je commence à m'endormir, c'est souvent ça arrive pile à ce moment-là. Donc, c'est quel type d'attaque par exemple ? Ça va être plus, si vous voulez, comme des cauchemars et que je me sens partir de mon corps en fait. Alors, partir du corps, comme vous avez des capacités de perception et que vous passez en modification de conscience quand on s'endort, si vous passez en alpha, c'est un peu normal. Par contre, les attaques, ça veut dire quoi ? Cauchemars ? J'ai l'impression que c'est vraiment négatif dans le sens où c'est très, très noir. Et que ça me pousse à prendre mon corps et moi partir de l'autre côté. Et après, j'ai toujours souvent une explosion de lumière qui arrive pour me remettre dans mon corps, si vous voulez. Ok. Très bien. Bon. Ben écoutez, on va aller voir ça. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. Juste le micro de Skype. Voilà. Et puis, pas à tout à l'heure, Thomas. Bien. Eh bien, on va aller se connecter directement à la partie subliminale de Thomas. Je suis. Très bien. Comment tu perçois cette conscience alors ? Pour l'instant, je veux juste une poule. Une quoi ? Une poule. Une poule. Très bien. Très bien. Autre chose ? Elle prend tout le... Elle est devant. Touche là. C'est pas... C'est pas... C'est pas Thomas. Ah, c'est quoi ? Une poule. Quand tu l'as touché, c'est une poule. Ça reste une poule. Oui. D'accord. Bon, on va parler avec la poule. Allez. Connecte-moi la poule. Eh oh ! Tu m'entends ? Oui. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais là ? Que je cherche. Tu cherches quoi ? La sortie. La sortie. D'accord. Je vais te la montrer alors. Tu veux sortir ? Est-ce que tu veux sortir ? Oui. Bien. Je vais donc te la montrer. Je vais te montrer la sortie. Oui. Oui. Parfait. Bien. Regarde. Je vais rentrer là. Je vais m'approcher de toi. Je rentre dans cette ambiance hypnotique et je suis là. Regarde. Tu me vois ? Oui. Oui. Je me vois. Tu vois. Tu veux qu'aller sur ma voix. Ok. Regarde. Je vais ouvrir un portail. Un portail rempli de joie. Un portail de libération totale. Tu la vois ? Oui. Oui. Bien. Bon. Tu vas pouvoir passer cette porte mais il faut que tu te détaches de partout là. Partout où tu es là. Partout où tu te sens retenu ici. Cherche en toi. Et détache-toi. Et prends la porte. Oui. Très bien. Prends la porte. Maintenant. Oui. Très bien. Bon voyage. Yolande, déconnecte-toi. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Elle est partie. Ok. Les informations tu as eues. Qu'elle avait été placée là. Elle a été paumée. Oui. Bon. Le principal c'est qu'elle ne se fait plus là. On va se rester sur la conscience de Thomas. Oui. Allez. Il est comme il est. Ok. Maintenant tu vas donc encore fixer cette conscience. Toucher cette conscience et me donner... C'est bien lui déjà. Et si c'est lui, tu me donnes son ADN fréquentiel. Oui, c'est lui. J'écoute l'image. Ok. Parfait. Bon. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Un petit moment. Oui, d'accord. Ok. Connecte-moi à Thomas. Maintenant. Thomas. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien Thomas ? Pas toujours. Pourquoi ? Pas toujours encore une fois. Ah. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me sens comme... Pas toujours moi-même. Pas toujours toi-même ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire Thomas ? Ça veut dire que... Je me perds. Je m'implique. Ah. Comment ça se passe quand ça arrive ? Quels sont les symptômes ? J'ai des absences. Je... Oui, je peux appeler ça des absences. D'accord. Je me sens... Je me sens... Bizarre. Je suis là... Je suis là... Et je ne suis pas là. Bien. D'accord. Et là, tu es comment ? Tu es là ou tu n'es pas là ? Je suis là puisque je te parle, mais... Je suis là puisque je te parle, mais... Pourquoi tu ne te sens pas pleinement satisfait ? Je n'ai pas l'impression de... d'être fluide. Alors, il faut que tu te concentres sur cette impression. Pourquoi est-ce que tu n'es pas fluide ? Observe. Qu'est-ce qui n'est pas fluide ? Mon énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas fluide, ton énergie ? Je suis souffrant. Oui. Je ne sais plus ce que j'allais te dire. Ah, je vois. Tu vois. Voilà, je ne sais plus. Pas grave, je vais t'aider. On va se reconcentrer sur le fait que tu sens ton énergie non fluide. Tu vois, reviens dessus. Ton énergie, elle est non fluide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne tourne pas. Qu'est-ce qui ne tourne pas ? Mon énergie. Comment tu perçois ton énergie ? Ça monte et ça descend. Ça ne tourne pas. Mais ça devrait tourner ? Ça devrait circuler. Circuler. D'accord. Et ne pas faire un système d'ascenseur. C'est désagréable. Bien sûr. Je comprends. On va regarder pourquoi. Oui. Eh bien, regarde ton énergie. Concentre-toi sur là où tu la sens le plus. Et regarde ce qu'elle fait. Par exemple, ça part du fond de la gorge. Ça devient comme lourd et concentré. Et je le sens descendre comme un poids jusqu'en bas du ventre. Et ce n'est pas agréable. Eh bien, maintenant, on va regarder pourquoi. Ah oui. Concentre-toi sur ta gorge, puisque tu me dis que ça part de la gorge. Et regarde pourquoi ça devient lourd et concentré. Parce que ça ne circule pas, ça se concentre-là. Mais pourquoi ? Tu dois le savoir. Hein ? Tu dois le savoir en observant. Observe ta gorge. Il y a une souris qui m'embête. Une souris ? Oui, je n'arrive pas à observer. Je vois tout le temps une tête de souris qui m'embête. Elle est où ? Laissez place. Ça attrape-la. Ça ne va pas t'embêter. Chope-la. Oui. Ça y est, je l'ai attrapé. Ok. Tu la tiens bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est plus un rat qu'une souris. Un rat. Ben. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il veut ? Demande-lui. Pourquoi il fait ça ? Demande-lui télépathiquement. Il ne faut pas que je regarde dans ma gorge. Hein ? Mais en fait, ce n'est pas lui qui commande. Ce qui commande ici. C'est toi ou c'est lui ? Non, c'est moi. Eh ben, tu lui dis, je fais ce que je veux. Colle-le dans un coin. Il dit, c'est interdit de m'approcher. Ah, maintenant, il y a un ours. Où ? Ah, l'autre côté. L'autre côté de quoi ? Non, mais ça ne va pas. Il y a trop d'animaux, là. Ah oui, je suis d'accord. Mais attends, l'autre côté de quoi ? De l'endroit où j'ai mis le rat. Bon, ben, touche-le. Touche-le. Oui, mais il y a... Je vois aussi un lapin. Ben, touche-les tous. Allez, un par un. Touche-les. C'est toujours des rats. C'est que des rats ? Oui, il y a trois rats, en fait. Ils sont débiles. Je ne sais pas à quoi ils s'amusent, mais ça ne nous intéresse pas. Je demande-leur ce qu'ils font, là. Ils me divertissent. Ben, tu ne vas pas te divertir avec ça. Non, non. Ben, tu leur dis de ne pas bouger. Ils restent dans un coin. Oui. Ils t'obélissent. Ah oui. Oui. Ben, c'est parfait. Allez, on se reconcentre sur la gorge. Ils ne vont pas bouger, là. Ben, si tu leur as ordonné de ne pas bouger. Je vais les coller les uns aux autres. Colle-les. Et colle-les au mur aussi, tiens. Ensemble et sur le mur. C'est bon ? Ah, tu es sûre qu'ils ne bougent pas, là ? Oui. Allez, on va sur la gorge. On recommence. On regarde pourquoi ça devient lourd et concentré. Oui. Tout ce qu'on s'entrelasse, ça tourne comme dans une centrifugeuse. Et quand c'est lourd, ça descend. Il y a une centrifugeuse ? Non. C'est quoi, alors ? Touche ? Une sorte de goupillon. Un goupillon. Bon. Eh ben, tu l'enlèves. Oui. C'est bien. Allez, sors ça. Oui. Jus ça par terre. Oui. Allez. Alors, regarde maintenant ton énergie dans la gorge. Alors, elle ne se met plus en concentré. Très bien. Eh ben, on va la suivre. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Là, elle s'étale. Elle s'étale. C'est mieux pour toi ? Ou pas ? Ce n'est pas ça très cohérent. Pourquoi ce n'est pas cohérent ? Cherche pourquoi ? Parce que je devrais avoir un flux. Un flux correct. Mais cherche pourquoi ? Cherche pourquoi tu n'as pas un flux correct. Observe-toi en profondeur. Oui. Observe le moment où l'énergie s'étale. Pourquoi elle s'étale ? Parce que les champs du flux n'existent plus. C'est quoi ça ? La façon dont mon énergie doit circuler. Qu'est-ce qui n'existe plus ? Mon sens de circulation. Qu'est-ce qui se passe alors ? Il n'y est plus. Donc, ça s'étale de manière anarchique. Ok. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ça n'y est plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Je comprends ta question. Voilà. Je vais tout inspecter. Oui. J'ai dans la poitrine une sorte de boîtier qui ressemble à un minuteur. Je t'enlève. Voilà. Ça, c'est bien. Tu me parles avec le goupillon. Oui. En pas du ventre, il y a une sorte de réceptacle. Oui. Tu l'enlèves. Oui. Tu fais pareil. Oui. Je fais pareil. C'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Ok. Continue. C'est le ventre qui fait des petits gargouillis. Je vais regarder. Oui. Pourquoi ça gargouille ? Pourquoi ça gargouille ? Une sorte de tamis. Je l'appelle comme ça, hein. Mais... un filtre. Un filtre. Ah ben, tu le retires. Oui. C'est lui qui fait des gargouillis. Oui. Alex. Hum hum. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Eh ben, continue. Continue jusqu'à ce que ton énergie soit complètement... Le flux soit complètement rétabli comme tu le souhaites. La tête. Ah. Dis-moi ce que tu vois. Un demi-casque. Côte d'oreille droite. Oui. Je l'enlève. Oui. Tu mets tout ça par terre. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une chose ? Il n'y a que toi qui le sais. Je veux parler à moi-même. D'accord. Tu regardes juste ton flux d'énergie. Il est encore bloqué au niveau du diaphragme. Hum hum. Bien. Il y a quelque chose, oui. Il y a une sorte de cahier. Très bien. Je vais faire en l'air. Je bloque. C'est parfait. C'est parfait. Oui. Oui. Ça te convient ? Oui. Bon. Eh bien maintenant, tu peux détruire, de la façon que tu veux, tout ce que tu as retiré par terre. Que ça disparaisse. Oui. Bon, c'est fait. Tu me l'as dit. C'est fait. Parfait. Bon. Alors maintenant, tu vas tout ressentir, c'est le mieux. Est-ce que tu te sens encore affaibli ? C'est le terme que j'avais employé, affaibli ? Affaibli, avec des absences. Alors, je ne me sens pas affaibli. Oh, ben c'est génial. Bien, la question est, pourquoi tu as vécu tout ça et pourquoi tu avais ces objets qui te bloquaient ? Tu es d'accord pour qu'on aille chercher la réponse ? Oui. On va commencer par les rats. Tu peux les décoller du mur si tu le souhaites. Ils peuvent rester collés. Alors, laissez-les collés. Ils sont bien là. Oui. Tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Alors, tu vas leur demander maintenant, au premier qui attire ton attention, tu demandes pourquoi est-ce qu'ils voulaient détourner ton attention. Je vais les appeler pim pam poum. Tu fais ce que tu veux. Ok, tu parles pim pam poum. Pim. Alors, qu'est-ce qu'il te dit ? Il ne voulait pas que je repère ce que j'ai enlevé. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il en a besoin. De quoi a-t-il besoin ? Que tout soit en place. Ok. Pour sa récolte. Ah, c'est une récolte. D'accord. Demande-lui s'il y a un responsable, un chef, quelque part. Oui. Il est où ? C'est qui ? Il n'est pas. Il n'est pas là ? Tu es d'accord pour qu'on le fasse venir ? Évidemment. Alors, tu vas lui dire à Pim, et même Pam et Poum, tu vas leur dire de convoquer le responsable. Oui. Tu me dis ce qu'il se passe. Il y a quelqu'un qui vient. Décris-le-moi, s'il te plaît. Il est debout. Il a un vêtement qui le recouvre de la tête au pied. Bah, touche-le. Touche-le. On ne perd pas de temps. Prends l'information. Oui. C'est un reptiloïde. De quelle race pour toi ? Quel type de reptile ? Hum... Une sorte de varan ou de lézard. Hum hum. Eh bien, qu'il se présente. A-t-il un nom ? Icote. Hum hum. Bien. Eh bien, on va lui parler. Oui. Alors, tu vas rentrer en connexion télépathique avec cet être ? Tu vas le laisser passer, afin que je puisse ouvrir un dialogue. Tu es d'accord ? Oui. Bien. Est-ce que je peux parler en ton nom ? Oui. Parfait. On y va. Connecte-moi à Icote. Icote. Tu m'entends ? Oui. Ouh là ! Tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce que tu veux ? Ben, c'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce que toi tu veux ? Ton énergie, tes fréquences, tes absences, tes présences. Pourquoi ? Parce qu'elles me sont utiles. Ah oui, mais c'est à moi. Non, pas quand je les prends. Comment est-ce que tu les prends ? Grâce à mes rats. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont très efficaces. Ben non, regarde. Des vrais doigts de fée. Ben regarde, les doigts de fée, ils sont collés au mur. Il n'y a plus de doigts de fée. Ils sont collés au mur, là. Regarde-les. Oui, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je les ai collés au mur. Pourquoi ? Ben parce qu'ils n'ont rien à faire chez moi. C'est bestiole. Pourquoi tu les appelles les bestioles ? Parce que c'est des bestioles pour moi. Ça n'a rien à faire. Oui, mais ils me sont utiles. Ah, mais ça, je m'en fiche. Donc tu vas aller décoller du mur ? Non, mais tu es qui toi pour me donner des ordres ? Non, mais attends, 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 attends. T'es qui pour me donner des ordres, là ? Qui es-tu ? T'es qui toi ? Je suis chez moi, là. T'es ch... Hein ? Oui, oui. Ah, c'est une blague ? Non, non, c'est chez moi. Non, 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 t'es chez moi, là. C'est plus chez toi, c'est chez moi. Ben, je ne vois pas comment. Ben, j'ai investi le territoire. Ben, ouais, je t'ai repris. Je vous fous dehors. Pourquoi ? Parce que je ne te veux pas, ni toi, ni tes doigts de fée. Donc, tes bestioles. Et je ne veux pas non plus des appareillages qu'il y avait sur mon corps. Je les ai détruits, d'ailleurs. Hein ? Donc, ça veut dire que tu t'en es rendu compte. Ah ben oui, à un moment. Je n'ai toujours pas compris, hein. À quoi servaient ces appareillages, par contre ? C'est un système très sophistiqué. Pour... T'inhiber, d'une certaine manière. Et, euh... Te faire... Générer... Les fréquences dont j'ai besoin. Ouais, de quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que j'ai généré ? Déjà... Ton énergie vitale et ta créativité. Ça, j'en ai réellement besoin. Ensuite, il y a le côté alimentaire. Pour... Méra. Et c'est quoi qu'il prenne ? Et un peu pour moi-même aussi. Et qu'est-ce que vous prenez ? Euh... La solitude. La peur. Et... L'incompréhension. Euh... Ce sentiment de... D'être... Isolée de soi-même. Déconnectée, c'est très désagréable. C'est un inconfort. Et j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime pas. Ça s'arrête là, en fait. Si t'as tout enlevé. Oui. Mais qu'explique-moi. Au niveau de cette vie, Thomas... C'est quoi le but ? T'as récupéré ? Tout ce que j'ai récupéré. Ça, j'ai compris. Le plus longtemps possible. Ouais. Non, parce que là, j'arrive à rien. Normal. Comment sache-t-il ? Pourquoi c'est normal ? Puisque... Tout me revient. Alors, tu veux dire que si j'ai pas de stabilité professionnelle, que j'ai une vie amoureuse, c'est pas ça du tout, que je ne comprends pas ma place, que j'arrive pas à utiliser mes capacités de mon corps, c'est à cause de toi ? Évidemment. Ce sont les effets de bord. Je peux ouvrir le problème. Bah là, si tu veux, je te colle tes appareils, là. Je peux en créer, hein. Je te fais la même chose ? Je vais voir si ça va te t'arranger. Hein ? Là, je vais commencer, si tu veux, déjà, sans mettre des appareils, parce que tu n'en avais pas besoin. Mais je vais faire en sorte que tu subisses progressivement exactement la même chose que ce que tu m'as fait. On va commencer par la gorge, bien sûr. Je vais te coller un de tes rats dedans. Je vais le faire tout de suite. Voilà, on va prendre, on va décoller les rats. Non mais, voilà, on va mettre Pim. On va mettre exactement Pam et Poum, c'est-à-dire tes doigts de fée, exactement à l'endroit où tu les avais, en fait, mis sur moi. Voilà, et ensuite, je vais y mettre une énergie qui commence à gonfler au niveau de ta gorge, se concentrer, devenir lourde, et se répandre de la même façon que tu l'avais fait. Voilà, stop, laisse-nous. Déconnecte-toi, Thomas. Oui. Très bien, ça va ? Très bien. Parfait. Bon, ben, tu vois, tu as tes réponses. Qu'est-ce que tu décides ? De les éjecter. J'ai pris un temps de réflexion car je voulais les éclater. Mais non, je vais me contenter de les éjecter. Tu fais ce que tu veux. Quand c'est fait, tu le dis. Les éclater, c'est trop doux. Je les éjecte. Éjecte. Fais place propre. Oui. Il faut que tout ton flux d'énergie se répande partout où tu le décides. Que décides-tu ? Ça me convient parfaitement. Parfait. Tout circule convenablement. J'ai besoin de savoir, et je pense que toi aussi, ta partie physique a besoin de savoir aussi, à quel moment s'est produit cette interruption de ton flux, en fait, à quel moment tu as perdu ton autonomie ? Tu es d'accord pour qu'on aille voir ? Oui. Alors, je vais juste te demander d'observer. Comme si tu observais une scène. D'accord ? Oui. Allez, je vais compter jusqu'à trois et tu vas à la toute première fois. L'origine. Maintenant. Je vois... Oui. Oui. Une sorte de forge. Je suis là et je travaille les métals. Ah. Oui. Je vais te demander de faire une lecture totale de cette existence. Oui. De me donner le nom, la période, où est-ce que tu te trouves et, bien sûr, le but de cette vie. En lisant les fichiers. Arnaud-Villefranche. Villefranche ? Oui. Villefranche-sur-Wergue. En 1753. Ah, non. Je travaillais les métals. Tu es forgeron ? Ou ça porte un autre nom ? Forgeron, mais... Mais j'aimais, à mes moments perdus, faire des objets inutiles et beaux. D'accord. Tiens, qu'est-ce que tu observes à ce moment-là ? Je travaille très longtemps, jusqu'à... en avoir... les doigts usés, la vue baissée. J'aime ce métier. Et comment tu t'appelles ? Je te l'ai dit. Pardon. Je ne sais pas noter. Arnaud-Villefranche. Arnaud-Villefranche ? Arnaud. D'accord, je n'avais pas compris. Très bien. Je veux que tu observes le moment précis où tu as perdu ton autonomie, où il y a eu le contrat, le pacte, l'intrusion, l'interférence. Oui. Il y a un accident. Et... Et c'est comme ça que je meurs, suite à l'accident. Je ne suis pas assez costaud pour soulever... Je suis trop vieux. Pour soulever ce qui est tombé, il y a du métal qui coule, que j'ai fait vendre. La douleur, la solitude, c'est... c'était brutal, et je sors brutalement par le ventre. Je suis surpris, choqué. Et... j'avais des croyances. Je priais le jour de ma vie. Et ce sont ces croyances qui font qu'on vient de me chercher. D'accord. On va rentrer à ce moment-là, au moment où tu sors par le ventre, d'accord ? Oui. Brutalement. Donc c'est Arnaud, on est d'accord ? Oui. Allez, vas-y. Connecte-moi à ce moment-là. Arnaud ? Arnaud ? Tu m'entends ? Oui. Ça va ? Non ? Non ? Pourquoi ça ne va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oui ? Tu peux utiliser tes cordes vocales, vas-y. Je... Pourquoi est-ce que tu es fatigué ? Je... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à bouger. Je n'arrive pas à parler. Mais si, regarde, tu arrives à parler. Je n'arrive pas à bouger. Mais tu as mal où ? Dis-moi. Euh... Comme si ça... Un grand drogue... D'accord. Et c'est qui qui vient te chercher, là ? Euh... C'est Dieu qui va venir me chercher. ah c'est Dieu qui est là il est là il y a Dieu là ah bah tu vas pas te présenter devant Dieu comme ça t'es mort ton corps il est mort Arnaud et bah tu devrais plus souffrir d'y avoir un trou dans le ventre comment ça se fait t'es une âme maintenant bah enfin bah détache toi de ce corps je pars comme je suis en fait bah non bah non c'est toi qui as décidé ça allez répare toi fais toi tout beau fais toi tout beau tu veux aller où avec Dieu au paradis et bah on va pas au paradis cochonner on va pas au paradis avec un trou dans le ventre on va pas au paradis avec des douleurs enfin c'est fini là c'est fini tout ça c'est Dieu qui va me réparer non bah pas du tout c'est qui qui t'a dit ça ? ah non là c'est le petit passage à faire avant d'aller vers ton paradis tu veux aller vers ton paradis ? tu veux y aller ? tu le mérites ? oui eh bah si alors c'est parfait allez répare toi c'est simple tu es une âme tu peux tout faire allez t'appuie toi pas sur ton sens sinon ton paradis va s'éloigner la douleur attire la douleur et tu vas tirer quoi ? les feux de l'enfer c'est ça ? oh non allez on y va enlève cette douleur jette-la derrière jette-la sur ton corps détache toi de cette douleur allez c'est bien faut plus qu'il y ait de trous faut plus qu'il y ait de douleur allez c'est mieux quand même non ? c'est vrai ben oui c'est vrai c'est vrai parce que tu le décides c'est pas Dieu qui fait ça ? mais c'est ton paradis que tu veux ? c'est ton paradis ? ah ben on va se concentrer dessus regarde bien allez tu peux l'imaginer maintenant qu'est-ce que tu veux comme paradis ? allez on y va tout ce que tu veux maintenant c'est possible c'est possible dès que tu le décides regarde ce que tu as réussi à faire déjà détache-toi bien par contre de ce corps laisse plus rien derrière toi cette vie est terminée allez mais oui alors on va se focaliser tu vas te focaliser c'est-à-dire tu vas te concentrer sur ton paradis c'est que le paradis c'est pour chacun oui oui crée-le tu penses-y oui oui tu penses tellement fort je sais exactement ce que je veux oui est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour t'y amener ? non pourquoi ? parce que c'est moi Dieu ah c'est donc toi le maître de ton paradis ? exactement le créateur de ton paradis ? et bien écoute tu y es tu es libre maintenant on revient ici et maintenant Thomas ici et maintenant oui Thomas oui c'est bon ? oui ça te convient ? oui vérifie quand même évidemment je te laisse te ressentir t'observer c'est ce que je fais te rapprocher de ta partie physique rapproche-toi oui ressens-la interroge-la elle manque d'amour de soi j'en remets et de la confiance en soi très bien quand c'est fait tu me le dis c'est fait bien ta partie physique a besoin d'une petite information est-ce que tu es d'accord pour aller observer ton système immunitaire ta génétique ? oui le cœur de tes cellules la programmation oui ok elle a besoin de savoir si des programmes étrangers à son fonctionnement sont inscrits dans tes séquences ou dans ton corps peu importe oui j'ai modifié qu'est-ce qu'il y avait ? il y avait une incohérence de au niveau de la circulation du sang le renouvellement des globules rouges et du coup la circulation sanguine avec l'oxygénation ne me convenait pas j'ai modifié très bien un dernier petit service j'aurais besoin que tu plonges dans la dans la la création la reproduction les gamètes en fait la création du système reproducteur oui la création des spermatozoïdes et d'observer la viabilité ils sont ralentis mais la modification du programme et et l'oxygénation des cellules permettra un meilleur développement ok très bien y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier ? non très bien pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant ? pour créer ok très bien merci beaucoup Thomas Yolande déconnecte-toi de tout et de tous maintenant déconnecte-toi de tout et de tous oui ça va ? oui c'est bon tu es bien revenu ? tu as les yeux en face des trous ? oui c'est bon Thomas vous pouvez remettre votre micro oui ça va ? un peu spécial mais ça va alors vous n'étiez pas informé du profil d'hypnose qu'on fait ? si si je le savais parce que j'ai une copine qui l'a fait avec vous vous en aviez jamais vu ? je l'avais vu en vidéo mais en réel ça fait quand même bizarre ça vous concerne donc c'est sûr bien je vais quand même vous expliquer parce que si c'est c'est pas au fait de ces choses là c'est un langage un peu obscur c'est pas évident alors je vous traduis vite fait parce que ça serait trop long à expliquer vous aviez donc votre partie subliminale c'est ce qu'on appelle la conscience vous l'appelez comme vous voulez qui n'était pas du tout bien en fait elle était interférée par des programmes qu'on appelle des implants énergétiques donc vous en aviez quand même 7 donc sur la gorge au niveau de de la tête du bas-ventre du diaphragme plus 4 entités dont une majeure c'est à dire 3 petites merdouilles quand même collées sur vous qui déclenchent ces processus de récupération d'énergie de blocage et qui baissent aux fréquences et ce profil reptiloïde on sait pas trop qui lui ben sent en fait votre énergie vitale ce qui faisait des coups de mou d'une instabilité en fait votre créativité donc ça veut dire que la créativité donc c'est votre volonté c'est votre pouvoir de création de tous objectifs en fait c'était détourné il vous provoque donc il prend le contact avec les autres puisque ça déclenche de la solitude qui récupère de la peur de l'incompréhension être isolé de soi dans l'incompréhension de soi et un manque de confiance bien sûr à beaucoup de niveaux du coup ben ça vient d'une autre vie on est allé à l'origine du problème donc ça vient d'une vie où vous étiez en 1753 un forgeron qui est mort de sa vieillesse dans un accident tout bêtement et qui dans ses croyances s'est fait attraper par ces entités qui se sont fait passer pour Dieu tout simplement donc en gérant ça on a retiré enfin vous avez retiré le début du problème le pacte le contrat l'interférence en fait et à un moment là je ne sais pas combien d'existences simultanément ont été retirées puisque ça on n'a pas l'information mais ça a dû faire sauter pas mal de lignes de temps donc du coup ça libère tout votre champ de créativité en fait ce qui pourrait expliquer tous les problèmes que vous avez au niveau de votre stabilité professionnelle au niveau de vos stabilités amoureuses au niveau des incompréhensions de votre vie en fait pied des hauts des bas encore vous êtes jeune donc ça aurait pu être de pied en pied sur une fatigue générale d'autant plus qu'il y avait alors comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait une poule le fantôme d'une poule donc peu importe le fantôme d'une poule d'un être humain ou d'une grenouille ou d'un extraterrestre c'est pas le problème le problème c'est que c'était collé sur votre partie physique en fait très proche du corps et que cette poule paumée a été mis là pour vous désorienter en fait elle est paumée et elle crée une désorientation et elle baisse les fréquences du corps donc on ne peut pas discuter avec une conscience qui se prend pour une poule parce qu'on n'en finit plus on a bien vu que déjà elle n'était pas à l'aise avec son corps elle vuche sa serre sa sortie donc on l'a fait partir très vite mais ça c'est comme un implant vivant en fait c'est quelque chose qui vous pombe régulièrement et qui détourne votre attention ce qui pourrait expliquer un petit peu tous les problèmes ils détournent votre attention en permanence même quand vous vous endormez sur vos compétences sur tout est détourné on vous oblige à rentrer dans un chemin qui n'est peut-être pas celui que vous avez envie de vivre en tant que conscience en fait donc tout ça a été retiré tout ça votre conscience a annulé toutes ses probabilités et ça a été assez rapide en fait on a senti que tout de suite cette conscience on a senti que dès qu'elle a pris conscience non mais ça c'était hors de question je l'ai sentie un peu susceptible un peu fragile en manque de confiance en elle et elle avait des absences donc l'impression qu'ils essayent de vous déconnecter pour vous désorienter et offre vous remettre régulièrement vous êtes un petit peu déstabilisé sur vos perceptions sur vos ressentis alors je pense que vous avez des capacités mais ces capacités elles sont détournées tout était détourné au profit de ces entités-là qui se nourrissaient de toutes vos créations en fait c'est fini il n'y a plus de cause ésotérique à tout ça il faut laisser maintenant ce que ça se métabolise et ça la métabolisation c'est comme si on venait de vous opérer en fait et que ben là vous rentrez en rééducation en convalescence et ça chacun son rythme et là vous pouvez encore oser d'en dire des choses pendant quelques temps c'est des cycles de trois donc en général de trois semaines à trois mois on peut commencer à ressentir des choses au bout de trois mois après il y a des gens que ça a été beaucoup plus long d'autres plus court ça ne s'arrête plus de toute façon donc c'est par étapes tranquillement c'est un peu comme si vous étiez en train de nettoyer entièrement votre PC enlever les virus les parasites les hack le hacking j'arrive pas à parler anglais moi et que là vous étiez dans la phase de mise à jour le temps que tout se met en place et qu'il y a le téléchargement de cette nouvelle mise à jour qui fait sauter les pare-feux les pare-feux c'est nous c'est les programmes qu'on a donc accordez-vous le temps que tout se met en place enfin voilà d'accord ok très bien ok je vais vous demander la question habituelle est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée est-ce que vous voulez être flouté si c'est le cas ça ne me dérange pas qu'elle soit publiée mais floutée par contre très bien merci pour tout le monde ça pourrait aider et je vous garde juste un petit instant dès que j'ai coupé l'enregistrement merci beaucoup Yolande merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous